Salut à tous les amis on se retrouve pour une nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vais vous présenter le set 31097 le set lego creator donc c'est le café et l'animalerie voilà donc il est sorti en juin 2019 donc à peu près 1000 pièces je crois qu'on a 969 pièces mais je suis pas sûr avec trois mini figurines le fameux chien brick build et un petit truc à côté pour vendre des hot dogs donc bien sûr je vais vous montrer tout ça en détail tous les détails de ce magnifique bâtiment et tout ça donc c'est parti déjà à l'extérieur du bâtiment donc en fait voilà donc c'est un bâtiment d'angle comme ça donc vous pouvez mettre soit en angle de ce côté là donc avec la façade la plus petite parce que l'autre est un tout petit peu plus haute elle a un étage de plus donc là on peut voir qu'il ya vraiment pas mal de jolis détails voilà donc là avec des perroquets blancs vraiment beau donc là plutôt en jaune mais vraiment pas très foncé un petit balcon juste ici vraiment très sympathique tac donc en bas à l'intérieur du café avec une très belle je trouve arch ici là bien détaillé quelques petites plantes le petit truc pour l'eau donc le fameux chien brick bulles dans chaque boîte créateur quasiment donc la première mini figurine donc là c'est une petite fille hop donc elle a pas de deuxième expression il me semble voilà donc pas de deuxième expression voilà donc après la tenue est plutôt très sympa hop après on a un petit pot de fleurs dans l'angle du café donc là à l'extérieur juste ici on a le menu voilà et deux petites chaises avec la petite table avec un croissant et un sympathique arbre dans l'angle en fait que je trouve vraiment très beau voilà donc ça apporte un petit peu d'ombre et un petit peu de végétation voilà donc avec un petit oiseau bring bulles ici donc là aussi que je trouve vraiment sympa quand on met comme ça où on voit un peu comme ça donc une tasse aussi dans l'angle donc elle peut tourner mais elle se remet automatiquement comme ça parce qu'il ya le poids qui a fait balancer voilà avec cette pièce pour faire la fumée enfin vraiment très cool donc tout ça si on veut tout là c'est le coin café voilà donc c'est vraiment cool donc après sur cette façade ici on arrive au niveau de l'animalerie donc franchement très très chouette vous avez j'ai déjà le pet shop creator expert mais là ça fait un petit on va dire pet shop un peu plus moderne voilà avec une belle façade avec un espèce de bec d'oiseau ici et un chien voilà donc une autre mini figurine donc là un grand père voilà ou celui-là qui s'occupe de l'animalerie voilà donc avec une seule expression un petit endroit pour retirer de l'argent ici vraiment très sympa ils ont utilisé une chaise grise après ici on a des feux de signalisation donc je vais vers là après de quoi acheter des balles et des os pour vos animaux enfin surtout pour votre chien hop donc après il ya l'étage du haut avec une belle bébiterie aussi et en fait ça que je trouve vraiment cool ce système de espèce de comment on peut appeler ça de store en fait coulissant comme ça mais vous avez aussi ça l'étage du haut donc là ça peut vraiment abriter la chambre il y a une chambre ou alors ici et moi j'aime vraiment bien comme ça incliné 1 et 1 comme ça ça donne vraiment bien et donc après sur le côté bon peu là c'est le coin bleu on pourrait accrocher autre chose ici ou même par exemple prendre cette partie là accrocher là et refermer le bâtiment il ya pas mal de possibilités donc il ya toute la façade de l'autre côté avec le balcon ici vraiment cool avec les plantes là c'est vraiment une partie totalement vitrée je trouve un peu plus moderne un peu je trouve dans le style du bookshop avec les couleurs je trouve ça ressemble pas mal et là on est dans un autre style je trouve je sais pas plus ancien rétro avec pas mal de belles l'architecture donc après il ya un seul truc qui les reconnecte ensemble c'est cette espèce de tige du coup le tuyau de canalisation là après dessus on a un panneau solaire et ça que j'ai vraiment trouvé super cool là pour protéger je sais pas de l'ombre faire de l'ombre avec les tiles plantés en fait dans les espèces de clips comme ça je trouve ça donne vraiment super bien ça fait un très très beau rendu ça fait vraiment quelque chose de sympa après bien sûr vous pouvez tous les tout décrocher chaque bâtiment enfin chaque compartiment pour aller à l'intérieur il n'y a pas tellement besoin franchement ça sert pas à grand chose donc là dans le premier étage en bas donc c'est l'animalerie donc là on peut voir qu'il ya un toucan bring build la caisse avec une souris bring build du sou qui est pas très très belle je dois dire et un petit bout de fromage et un aquarium assez habituel voilà où le poisson peut pas du tout se balader dedans voilà parce qu'il est beaucoup trop gros ils ont trop donné à manger voilà donc plutôt sympa je trouve après donc ça pourrait imaginer en fait que tout l'autre enfin le haut si on veut voilà juste là que ça coïncide pas trop parce que si on le ferme en fait du coup il est là c'est pas fermé et le grand gros il faudrait que ce soit aussi fermé ici pour ça pas vraiment d'appartement du coup je sais pas trop si en fait ces étages là si ça devrait faire partie du même bâtiment ou pas parce que bon là après on a le café en dessous voilà avec la caisse enregistreuse là un petit fauteuil encore du fromage par terre une table une petite lambe assez bien construite en haut et un petit tabouret voilà donc ça c'est plutôt sympa mais après c'est ici en fait du coup là donc on a la troisième mini figurine voilà qui est plutôt sympa donc là on a une cuisine franchement très très bien détaillée je trouve avec l'évier le truc le four le petit timer une petite plante le petit tapis à la porte un petit meuble bon on peut pas ouvrir voilà donc ça c'est vraiment très très chouette je trouve après ici on a l'autre étage avec le salon voilà avec quelques livres dans le meuble la télé avec oui il regarde un truc de sport avec les formules 1 et tout un petit canapé et les plantes et après au dessus justement donc on a une chambre et carly brick build encore voilà plutôt sympa la petite teint à bout de feu et avec la télé avec le téléphone pardon et le balcon mais là du coup qui est pas fermé ici et c'est pour ça que du coup je pense que ça coïncide pas avec parce que là après on arrive sur le haut dessus du toit avec un jardin enfin un petit jardin voilà puis ils ont mis ici si j'ai aimé le chopper je comprends pas pourquoi ils ont mis ça le ciseau en fait ils n'ont foutu là dans l'angle donc il est crochet à rien voilà donc juste pour tailler fleurs et tout donc voilà un peu après franchement ça donne vraiment bien c'est juste ça bon après on s'en fout un peu si ça coïncide ou pas au moins on a un bâtiment vraiment bien détaillé plein de techniques de construction vraiment cool voilà donc en plus il y a six sachets ça va en finale je trouve ça va assez vite j'ai pas mis très mon temps à le faire même en prenant mon temps dans des pauses en mangeant quelques trucs entre un petit vin de coca et tout enfin franchement c'était vraiment vraiment très chouette à construire et du coup bah j'ai vraiment hâte de vous montrer où je l'ai mis dans ma ville même que ça commence à être difficile de vraiment bien mettre chaque set en valeur parce que ça commence à s'entasser et donc après bon bah le petit hot dog sur roulette voilà donc vraiment très sympa avec la saucisse le fromage la salade enfin je sais pas voilà tout petit truc et là le hot dog avec ketchup mayonnaise ou boutardes comme vous voulez voilà donc vous pouvez le faire rouler donc voilà franchement j'allais dire je suis vraiment très content du rendu final je me j'aurais vraiment dû en fait l'acheter même plus tôt mais j'attendais vraiment d'avoir des bons des bonnes offres ou quelque chose et à chaque fois que je voulais bah il n'y avait rien et là bah finalement j'ai quand même craqué parce que je sais qu'après sinon je vais être trop en retard déjà que je le suis pas mal mais voilà franchement super beau bâtiment je vous le conseille si vous l'avez pas encore ou si vous hésitez à le prendre franchement plus vous verrez dans la ville ça apporte vraiment un truc c'est presque un bâtiment modular mais on va dire dans la sous gamme pas les énormes mais je sais pas de ce type à peu près là bas ou enfin les bâtiments créateurs 3 en 1 quoi c'est vraiment c'était vraiment bien continuer votre petite ville comme ça voilà franchement super donc voilà n'hésitez pas à me dire du coup ce que vous en pensez dans les commentaires à liker à regarder mes autres vidéos et je vous dis à très vite pour une nouvelle update de ma ville où je vais le mettre du coup à l'intérieur et du coup vous montrer et tout ça en détail donc tout ça dans une prochaine vidéo donc n'hésitez pas à vous abonner à regarder mes autres vidéos et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo c'est du salut